Bonne fin de journée. Bienvenue au TVA Nouvelles. Si vous avez sillonné les routes de la région au cours des derniers jours, vous avez sûrement remarqué la présence de nombreux touristes. Depuis le début des vacances de la construction, les routes sont achalandées. Et les travaux mettent la patience des automobilistes à rude épreuve. Catherine, aujourd'hui, vous êtes allée voir comment ça se passe sur les chantiers. Oui, et même s'il y a vraiment beaucoup de gens sur les routes et près des chantiers, eh bien, ça se passe plutôt bien. Il faut dire que jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on ne déplore aucun accident grave dans nos régions. Il reste tout de même une semaine à ces vacances et le mot d'ordre demeure le même, la prudence. Premier arrêt, l'île verte. L'état de la chaussée oblige les conducteurs à ralentir. En règle générale, ils respectent les consignes, 50 km heure. Tout le monde est en vacances, donc il faut prendre le temps qu'il faut. Puis les routes, on aime ça quand elles sont belles, alors il faut être patient. Et d'autres travaux sont effectués ici, sur la 132 à Kakuna. Encore là, les automobilistes doivent faire preuve de patience. La circulation est en alternance et la limite de vitesse est de 50 km heure. La pancarte, c'est marqué 50, mais ils peuvent rouler 60, 70. Mais quand tu arrives proche d'une machine, mettons, tu arrives proche du gradeur, il faut ralentir parce qu'il y a du monde qui travaille proche. Les signaleurs routiers doivent être constamment vigilants. C'est sûr qu'on envoie toutes les couleurs sur les chantiers, ça c'est sûr certain, mais en général c'est bien. Avec ces travaux d'asphaltage, la route prend toutefois des airs de pistes de course quelques kilomètres plus loin. Près de Saint-Louis-du-Haïs de Cabaneau, la circulation est dense et parfois ça roule vite. Ils roulent vite pas mal, ils sont assez patients d'optimisme, pas suffisant. Tel qu'annoncé, les policiers sont-ils davantage présents? Vous en avez vu jusqu'à maintenant? Pas assez. Ils font juste passer, ils n'arrêtent pas. J'en ai pas vu. Il doit y en avoir, mais moi personnellement, j'en ai pas vu, non. Notre équipe a finalement aperçu trois autopatrouilles près des travaux sur la 185. J'ai aucun problème à ce côté-là. Si on a de la trafic qui est trop rapide, on leur fait appel. Les vacances de la construction prendront fin dimanche. La prudence et la patience sont donc de mise. Catherine Pellerin, à Cabaneau.